Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Médiatique du scrutin présidentiel, déclaration du ministre de la Communication. La radio algérienne est lue à l'unanimité, premier vice-présidente de l'Union africaine de radiodiffusion par les membres du conseil exécutif de l'Union. Plusieurs secteurs examinés par le gouvernement réunissent hier dans les préparatifs de la rentrée sociale et les mesures proactives pour faire face aux effets des intempéries. Et les travaux du sommet Chine-Afrique s'ouvrent aujourd'hui à Pékin avec la participation d'Ahmad Attaf. Les questions économiques au menu de ce sommet, Xi Jinping promet déjà 50 milliards de dollars de financement. En sport, football, à suivre la rencontre des Verts ce soir face à la Guinée équatoriale pour le compte des éliminatoires de la Cannes 2025, le match se jouera à Aoran. Bonjour à tous, à la lune de l'actualité ce jeudi, l'élection présidentielle du 7 septembre et le vote dans les zones reculé. Un clavé qui a débuté hier, deuxième jour ce jeudi, et ils sont 134 bureaux itinérants répartis à travers 51 communes dans 16 huilaya dans certaines régions. Le scrutin débute ce matin à 8h d'ailleurs, comme c'est le cas à Eloued. On retrouve sans plus tarder notre envoyé spécial Fattah Boumahdi. Vous avez pris la route très tôt ce matin. Fattah, bonjour. Oui, bonjour Bahim. Alors, nous avons démarré ce matin à 5h pour assister au vote itinérant qui a officiellement débuté dans la villaya d'Eloued, plus précisément à Talb al-Arabi, à la frontière chunivienne. Dans cette localité, deux bureaux itinérants ont été ouverts pour permettre aux citoyens de voter en avance. Deux autres bureaux sont opérationnels à Douaulma, dans un moment et qui sera notre prochaine destination. Et deux supplémentaires à la commune de Benfish. En tout, ce sont 21 bureaux itinérants qui assureront cette mission, dont 11 ouvriront demain, 24 heures avant le scrutin officiel. Ici même à Talb al-Arabi, tous les moyens matériels ont été mobilisés. Les convois de l'autorité nationale indépendante des élections sont sur place pour garantir le bon déroulement de l'opération. Les bureaux sont prêts à accueillir les citoyens. D'ailleurs, les premiers citoyens commencent à arriver, des familles, des pères accompagnées de leurs fils, des personnes âgées ainsi que des jeunes qui commencent déjà à arriver pour participer à cet événement important et accomplir leurs devoirs électoraux, malgré des conditions climatiques assez capricieuses, puisque ce matin, il y a eu quelques averses et là, il commence à faire assez chaud. Notons également que le corps électoral est de 11 068 électeurs. Voilà tout, Bahim. Merci, Feth Abou Mahdi. Vous étiez en direct avec nous à partir d'El Oued et direction le grand sud du pays, Tamanra 7, où le vote a commencé hier. 19 bureaux itinérants au total sont concernés par cette opération, dont 10 ouvriront ce matin les détails avec notre renvoyé spécial à Tamanra 7. Les populations nomades et celles vivant dans les zones reculées de cette vaste wilaya ont commencé à voter dans 19 bureaux, alors que ce matin sera donné le coup d'envoi de ce scrutin présidentiel dans 10 autres bureaux itinérants. Bédil Khdar, coordonnateur de l'Autorité nationale indépendante des élections pour la wilaya de Tamanra 7. Nous avons 19 bureaux itinérants où le vote a débuté mercredi matin dans de bonnes conditions. Il concerne les communes de Tamanra 7, Abelsa, Idlust, Azrout et Mgul. Le nombre des électeurs dans ces 19 bureaux est de 14 500 nomades. Nous avons déployé les moyens nécessaires pour le bon déroulement des opérations de vote, notamment des véhicules tout-terrain. Je rappelle que le scrutin présidentiel débutera ce matin jeudi dans 10 autres bureaux itinérants, 6 dans la commune de Tamanra 7 et 4 à Abelsa. Tous les moyens ont été déployés pour permettre le bon déroulement du scrutin présidentiel dans la wilaya de Tamanra 7, où des pluies saisonnières sont enregistrées comme à chaque fin de l'été. La wilaya de Tamanra 7 connaît ces jours-ci des pluies saisonnières. Nous avons donc pris des dispositions nécessaires et donné des instructions pour les encadreurs et les services de sécurité de ne prendre de risques dans certaines régions. Nous avons environ 7 bureaux itinérants qui vont devoir traverser plus de 1500 kilomètres. Je rappelle que le nombre de la population concernée par le vote itinérant est de 21 603 inscrits, alors que le corps électoral est estimé à 111 700 inscrits, répartis sur 263 bureaux de vote. Et afin de permettre aux habitants dans les zones reculées d'exercer leurs droits civiques, l'année qui encadre tout le processus électoral a mis en place les moyens logistiques nécessaires à l'inser ici. Le vote, un droit fondamental garanti par la constitution pour l'ensemble des Algériens sans exclusion aucune. Ainsi, des dispositions sont prévues dans la loi électorale en vue de garantir ce droit civique à tous, notamment les électeurs parmi les familles des nomades et les populations éloignées. Kerim Khelfen, membre du conseil de l'autorité nationale indépendante des élections. L'administration électorale, l'année en l'occurrence, se donne les moyens nécessaires d'aller à la rencontre de ces citoyens nomades ou des citoyens résidant dans des communes ou des lieux éparpillés pour leur permettre d'effectuer leur droit de vote. Et c'est pour cette raison que la loi électorale prévoit l'avancement du scrutin de 72 heures avant le jour J. Il s'agit surtout de rapprocher et faciliter l'accomplissement du devoir civique. Les dispositions sont claires, les bureaux itinérants sont prévus par la loi électorale pour permettre justement aux populations nomades, par exemple, aux populations qui se trouvent dans le grand désert algérien, de voter dans des conditions aussi favorables que les citoyens électeurs installés au nord du pays. Le nombre de bureaux de vote itinérants doivent obéir aux seuls critères de facilitation de vote des électeurs exclusivement visés par ces dispositions. L'opération à travers les bureaux de vote itinérants s'étalera jusqu'à samedi 7 septembre. Et c'est le quatrième jour de vote ce jeudi pour notre communauté établie à l'étranger. En France, au consulat de Créteil, le plus important en Europe, le vote se déroule dans de bonnes conditions. Alors, Laila Elbouli, notre envoyé spécial. La communauté algérienne établie en France continue son devoir électoral. Au consulat de Créteil, l'autorité nationale indépendante des élections veille au bon déroulement du scrutin. Abdurrahman Abdelaziz, représentant de l'ANI au consulat de Créteil. Il y a 72 530 électeurs répartis sur 4 centres et 13 bureaux. Il y a à Créteil 5 départements. Très complexe puisque entre un point et un point, il y a 250 km à peu près. Et délocaliser en général, ce n'est pas délocaliser itinérant. Nous, c'est délocaliser mais fixe sur des départements. On a mis les moyens de transport pour les ramener le jour du vote avec des navettes et des bus. Des moyens techniques innovants ont été mis en place pour assurer une communication fluide et rapide. Abdessamad Nouré, consulat adjoint au consulat de Créteil. Le consulat a organisé plusieurs rencontres dans plusieurs villes avec l'entraide des associations communautaires, des associations des Algériens, pour expliquer l'importance de ces élections. Et enfin, depuis hier, on a envoyé des SMS à l'ensemble de nos inscrits sur la liste électorale. Les Algériens de tout âge sont déterminés à faire entendre leur voix. L'engouement n'a jamais été aussi important. Abdurrahman Abdelaziz, représentant de l'ANI au consulat de Créteil. On voit qu'il y a un engouement vraiment des électeurs pour venir voter. Plus de participation qu'avant. Et j'espère que ça va continuer jusqu'à samedi. Je dirais aux électeurs et aux communautés algériennes qui habitent même en France ou en Europe, venez voter parce que c'est important de confirmer votre citoyenneté algérienne à travers ce vote-là. Beaucoup de jeunes étaient présents. Une affluence qui témoigne de l'importance que la jeunesse algérienne accorde à l'avenir du pays. Justement, le vote, un devoir pour les nombreux jeunes algériens en France à travers cette participation. C'est le lien avec la mère patrie qui se renforce. C'est ce que disent ces électeurs au micro de Kamélia Fatiha. Je suis venue voter pour mon pays. Je pense à l'avenir de mon pays. Je suis venue avec mes deux enfants pour voter. Donc j'ai toujours voté. Je suis venue très jeune en France. J'ai grandi en France. Mais je n'oublie pas mon Algérie. Je n'oublie pas ma patrie. Et Tahya Djazer et 1, 2, 3, vive l'Algérie. Alors je suis venue voter. C'est très important pour moi en tant qu'Algérielle. Malgré que je sois née et grandie en France, c'est important pour moi de rester proche de mon pays, contribuer à son évolution. Je vais avoir 20 ans et c'est que le début. Inch'Allah. J'ai 18 ans. C'est la première fois que je vote. Et du coup, ma mère m'a montré et m'a expliqué à quel point c'est important de voter. Et puis voilà, j'encourage les plus jeunes à essayer de comprendre tout ça et à venir voter dès qu'ils peuvent. Tahya Djazer. La participation est de plus en plus importante depuis lundi au niveau des bureaux de vote en Allemagne. Les précisions doivent être-elles coordinateurs de lundi à Berlin, Zone 5. Pour rappel, la Zone 5 inclut tous les pays européens hormis la France. Elle dispose de 31 centres de vote et 70 bureaux de vote. L'afflux des électeurs est de plus en plus important. Il varie toutefois d'un centre de vote à un autre selon les spécificités du pays. Et en tant que coordinateur de la Zone 5, je suis en contact permanent avec tous les centres et bureaux. Et toutes les informations qui me parviennent semblent positives par rapport à la participation et l'organisation. En Égypte également, les Algériens sont nombreux à se rendre au bureau de vote. On écoute leurs impressions. Elle est jeune créateur de contenu. En France, sur les réseaux sociaux, s'impliquent également en adressant des messages aux jeunes notamment. Salam à tous, c'est Faisal, le vrai DZ, créateur de contenu. Alors, petit message juste pour inviter tout le monde de venir voter. Voilà, c'est important. C'est nous, les décisionnaires de l'avenir de demain. On est la nouvelle jeunesse. C'est important pour notre pays, pour notre peuple. Salam à l'aïkoum à tous. Moi, c'est Ahmed, Ahmed Taille sur les réseaux. Donc, j'invite toute la jeunesse algérienne à se mobiliser pour aller voter. Il est très important qu'on prenne ça au sérieux, car nous sommes la relève de demain et la jeunesse de notre Algérie. Moi, c'est Fad, Fadel sur les réseaux sociaux. Donc, je suis fièrement algérien. Et j'appelle l'ensemble de la jeunesse algérienne à voter pour les élections. Il faut se mobiliser. On est la relève de demain. Donc, rendez-vous à votre consulat. C'est vraiment important. Et tout est fin prêt pour le scrutin présidentiel de samedi au niveau des différentes huilayas du pays. Illustration ce matin à Medea. Notre envoyé spécial, Sid Ahmed Fethi, a attendu son micro aux citoyens de la Ville Reportage. Les citoyens de la huilaya de Medea montrent une prise de conscience grandissante envers l'importance du scrutin prévu ce samedi. Pour eux, ce moment revêt une signification particulière, car il symbolise à la fois un droit et un devoir civique. Dans un contexte politique en constante évolution, l'importance de chaque vote n'a jamais été aussi forte. Comme nous le dit ce groupe de citoyens rencontrés un peu partout dans la huilaya de Medea. Dans une période où l'engagement civique est plus essentiel que jamais, ces citoyens se préparent avec impatience et espoir à exercer leur droit de vote ce samedi. De Medea, Sid Ahmed Fethi, pour Al Jicham 3. Et que faire en cas de perte de la carte de vote ? Sachez que l'ANI a mis en place un dispositif pour permettre aux électeurs, se trouvant dans cette situation, de voter. Les détails avec Ibti Alatoun. Les autorités ont prévu un dispositif spécial pour les électeurs ayant perdu leur carte électorale. Behlouli Djamel, délégué de l'ANI à la PC del Moradia. Au niveau des centres de vote, un mécanisme est mis en place pour les personnes qui ont perdu leur carte d'électeur. Un bureau spécifique équipé d'un ordinateur est dédié à cette tâche. L'agent de ce bureau pourra immédiatement éditer ou délivrer un numéro de carte électorale. Les électeurs qui n'ont pas leur carte d'électeur, le jour du scrutin, peuvent se diriger directement vers ce bureau. L'agent leur remettra un numéro de carte électorale et les orientera vers le bureau de vote approprié. Avec ce numéro, l'électeur pourra voter normalement. Le processus est simple et efficace. L'électeur se présente avec sa pièce d'identité au bureau dédié. La seule condition, c'est d'être inscrit sur les listes électorales. Il est impératif que l'électeur soit muni d'une pièce d'identité et soit inscrit sur la liste électorale. C'est une condition essentielle. L'électeur doit être inscrit et présenter sa pièce d'identité pour faciliter le processus de vote, lui permettant ainsi de voter en toute liberté. Toutes ces mesures sont prises pour que chaque citoyen puisse exercer son droit de vote lors des élections présidentielles prévues le 7 septembre prochain. Et pour permettre aux personnes à mobilité réduite de voter en leur facilitant l'accès au bureau de vote, l'ANI a procédé à des aménagements spéciaux. Inès Mohamed, depuis Sidi Blahabès. Faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap moteur surtout, aussi bien que les personnes âgées au bureau et centre de vote, figurent parmi les priorités de la délégation de l'ANI de Sidi Blahabès. Des orientations ont été adressées aux autorités locales pour adapter certains établissements aux personnes handicapées et un agent d'orientation est disponible sur place pour mieux informer les votants. Le jour J, explique le délégué de Wilaya, de l'ANI Mohamed Amin de Par. Des directives ont été adressées aux autorités locales pour réserver des passages aux personnes à besoin spécifique. En plus, ces personnes devront obligatoirement voter dans les bureaux situés au rez-de-chaussée. Nous avons adressé des correspondances au Wali, au chef de Daira et aussi aux assemblées populaires pour aménager ces passages. En ce qui concerne les personnes âgées ou celles qui ont des difficultés à communiquer, nous avons prévu un agent d'orientation qui les accueille et les accompagne au centre de vote. Par ailleurs, tous les moyens matériels nécessaires étaient mis en place pour mener à bien les opérations de vote à travers toutes les communes de la Wilaya de Sidi Blahabès et Nes Mohamed pour Al-Géchain 3. Et concernant la couverture médiatique de l'élection présidentielle, le ministère de la Communication a affirmé que tous les moyens nécessaires ont été mobilisés. Dans une déclaration en marge de l'inauguration hier du Centre international de presse au niveau du CIC Ablatif Al-Halajé, Mohamed Lagab a précisé que le ministère a mis tous les moyens à la disposition des journalistes nationaux et étrangers. La radio algérienne mobilisait également pour la couverture médiatique du scrutin présidentiel. La radio algérienne est élue à l'unanimité hier première vice-présidente de l'Union africaine de radiodiffusion à Gaborone, au Botswana. La radio représentée par son directeur général, Mohamed Baradich, a été aussi élue au poste de deuxième vice-présidente de l'Union des radiodiffusions et télévisions africaines. Une double nomination de la radio confirmant une fois de plus le poids et l'influence de l'Algérie dans sa sphère vitale et naturelle qu'est l'Afrique. Réunion du gouvernement hier présidée par le premier ministre Anne Delarbaoui. L'exécutif a examiné plusieurs dossiers, notamment les mesures prises pour assurer un traitement efficace des conteneurs au niveau des ports, ainsi que la numérisation des procédures. Et d'autre part, et pour faire face aux effets des intempéries, le gouvernement a passé en revue les mesures pour la conduite de campagnes de prévention des inondations et la nécessité d'assurer une intervention immédiate au programme également de la réunion, les préparatifs de la rentrée sociale sous ses différents aspects. Les travaux du sommet Chine-Afrique s'ouvrent aujourd'hui à Pékin avec la participation du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Les questions économiques ont mené de ce sommet. Xi Jinping a déjà promis 50 milliards de dollars de financement sur trois ans. On écoute l'analyse de François Dengue, analyste politique contacté par Rabé Aslimani. La Chine a pris le dessus non seulement sur l'ensemble des pays européens et américains, non seulement sur le domaine industriel, mais est en train de le faire dans le domaine des nouvelles technologies. Si l'Afrique arrive à se positionner dans le sillage de la Chine, c'est émancipé définitivement. Cette rencontre qui vient un mois avant la prochaine rencontre des BRICS est importante. La Chine a ce grand projet qu'on appelle le Bell and Road, qui apporte aux Africains des infrastructures. Mais l'Afrique est en train qualitativement, progressivement de changer, puisque la Chine est en train de contribuer à l'industrialisation de l'Afrique, ce que les pays colonialistes et anciennement esclavagistes n'ont pas pu faire pendant 300 ans. Et cette faux casque va sceller un renversement de relations internationales que les pays européens auront du mal à accepter. Et en marge de ce forum, Ahmed Attaf a rencontré à Pékin plusieurs chefs d'État africains auquel il a transmis les salutations fraternelles du président de la République et ses vœux de succès. A cet événement important, Attaf a eu notamment une rencontre avec le président mauritanien Mohamed Oulchir Al-Razawad. La souffrance des Palestiniens est la preuve de l'incapacité de la communauté internationale à faire appliquer le droit international face à une force occupante qui agit dans l'impunité. La plus totale déclaration de Ammar Benjamin, représentant algérien permanent aux Nations Unies. C'était lors de la réunion du Conseil de sécurité sur la Palestine. On écoute Ammar Benjamin. Des souffrances qui mettent en exergue l'échec de la communauté internationale à faire appliquer ses propres décisions contre une puissance d'occupation israélienne qui agit en toute impunité, protégée qu'elle est contre toute reddition de comptes. Monsieur le Président, si nous sommes réunis ici, c'est parce que la diplomatie a échoué. C'est parce que le Conseil de sécurité, qui s'est vu confier la responsabilité du maintien de la paix, de la sécurité internationale, n'a pu s'acquitter de son devoir. Combien de vies auraient pu être sauvées ? Combien de souffrances auraient pu être évitées ? Si nous avions agi plus résolument pour mettre en œuvre nos résolutions, y compris la résolution de 1735. Et au huitième jour de l'agression sioniste contre la Cisjordanie occupée, le bilan des martyrs s'est alourdi ce matin à 39 civils, dont 7 enfants et 147 autres blessés. Alors que l'Organisation des affaires des prisonniers palestiniens a déclaré que les forces d'occupation sionistes ont arrêté 10 400 citoyens de la Cisjordanie depuis le 7 octobre dernier, dont 725 enfants et 400 femmes. Du sport, du football, avec le match des Verts ce soir pour le camp des éliminatoires de la Cannes 2025. Premier match face à la Guinée équatoriale, ce sera à partir de 20h au stade Miloudahatfi-Doran. Et puis les Jeux Paralympiques à Paris, 4 Algériens sont concernés par la compétition. Aujourd'hui, les détails avec vous, Lotfi Benidil. Bonjour. Bonjour, Barahim. Il s'agit d'abord de la championne paralympique Nesima Saifi ainsi que Safiya Djillel qui seront concernés par l'épreuve du lancer de poids de la catégorie F57 à partir de 9h17, alors que l'autre championne paralympique, Skandala Etmani, est concerné par la finale du 400 mètres de la catégorie T13 à partir de 9h21 et enfin en powerlifting, une discipline qui consiste à soulever des charges par la force des bras en position développée couchée. L'Algérien Hossein Betil entrera en compétition cet après-midi dans la catégorie de 65 kg à partir de 17h30. Et on rappellera que le match algérien-guiné-équatorial sera retransmis en direct sur les ondes de la chaîne 3 à partir de 20h. Commentaire à Matchball. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatema Chef.